Il existe aussi des organismes non bancaires qui s'appellent en hébreu le Hachray Hutzbankai. La Banque d'Israël a permis à des institutions non bancaires de donner des crédits immobiliers aussi pour favoriser la concurrence sur le marché des crédits immobiliers. Ce qu'il y a d'exceptionnel avec ces compagnies-là, c'est qu'elles ne sont pas soumises à la régulation classique de la Banque d'Israël. La Banque d'Israël a mis en place cette réforme en fait pour limiter les investisseurs sur le marché immobilier. Ça veut dire qu'elle veut que la demande ne soit pas aussi élevée pour freiner la montée, la flambée des prix immobiliers. En fait, l'objectif de la Banque d'Israël, c'est de laisser le marché de l'immobilier aux premiers acquéreurs, ainsi freiner la demande de logements et pouvoir réduire la haussée, la flambée de prix qui caractérise en fait l'économie israélienne depuis ces dernières années. Oui, bien sûr, il y a plusieurs exceptions à cette réforme-là qui a été mise en place. On peut parler de quatre cas de figure qui sortent de cette régulation-là. La première exception, c'est l'hypothèque d'un bien de parents qui veulent aider leurs enfants à acheter leurs premiers biens. Ça, ça ne rentre pas sous la régulation. Ça veut dire que si les parents sont propriétaires d'un appartement sur lequel ils n'ont aucune hypothèque, ils peuvent hypothéquer cet appartement jusqu'à hauteur de 50% de sa valeur et ainsi donner l'apport personnel à leurs enfants qui pourront acheter pour la première fois une maison en Israël. La deuxième exception, c'est de prendre une Alva qui s'appelle une Alva à l'école Matara. Chaque propriétaire d'appartement peut prendre un crédit qui est en fait comme un crédit à la consommation, un crédit qui est destiné à tout usage, soit pour acheter une maison, soit pour faire un voyage, soit pour ouvrir une entreprise. Il peut prendre ce crédit-là jusqu'à hauteur de 50% de la valeur du bien. Le problème de ces crédits-là, c'est qu'ils sont plus chers qu'un crédit immobilier classique. Mais c'est toujours possible. Si vous avez un appartement d'une valeur d'un million, sans hypothèque, vous pouvez emprunter 50% de la valeur, donc 500 000 shekels. Utilisez ça pour être un apport personnel sur un second bien que vous voudriez acheter. Il existe aussi des organismes non bancaires, ce qui s'appelle en hébreu le « Ashrai Hutzbankai ». La Banque d'Israël a permis à des institutions non bancaires de donner des crédits immobiliers aussi pour favoriser la concurrence sur le marché des crédits immobiliers. Ce qu'il y a d'exceptionnel avec ces compagnies-là, c'est qu'elles ne sont pas soumises à la régulation classique de la Banque d'Israël. Donc ces compagnies-là peuvent vous donner 50% de la valeur du bien, des fois même plus, 60-70%, pour vous permettre de financer un second bien. Ces compagnies-là sont libres aussi de fixer les taux d'intérêt qui vont être dépendants de la valeur, de la hauteur du risque, si vous voulez, de la transaction. Donc là, on n'a plus aucune limitation. On peut emprunter la somme qu'on veut en fonction de sa capacité d'endettement. On parle de compagnies qui sont soit des compagnies d'assurance comme Ayalon, comme Arel, soit des compagnies privées comme Crédito, Taria, qui sont rentrées ces dernières années sur le marché. Le fait que ces nouvelles compagnies soient rentrées sur le marché, ça permet d'abord aux jeunes couples qui n'ont pas 30% d'apport d'avoir un plus haut niveau de financement. Donc ces jeunes couples-là peuvent acheter un appartement avec 80%, des fois même 85% de financement, avec très peu d'apport personnel. La problématique, si vous voulez, de ces crédits-là, c'est qu'ils sont plus chers, mais ils peuvent être rachetés dans le cadre d'un crédit bancaire quelques années après qu'ils aient donné au client. Donc si quelqu'un veut acheter un second bien ou si quelqu'un veut faire un premier crédit, mais qu'il n'a pas suffisamment d'apport personnel, il peut passer par le biais de ces compagnies non bancaires, demander une Alva qui s'appelle une Alva les Dior et plus tard, un an, deux ans après, il faudra le racheter et avoir des taux d'intérêt standards que toutes les banques commerciales donnent aussi. La quatrième façon de monter un dossier lorsqu'on veut hypothéquer un bien pour en acheter un autre, c'est de déposer deux demandes dans deux banques différentes, auprès de deux institutions différentes. À ce moment-là, on peut aller auprès d'une banque, si on a un appartement sans hypothèque, demander à hypothéquer jusqu'à 50% de la valeur du bien pour acheter un second bien, on peut le dire, mais on ne veut pas hypothéquer le nouveau bien, donc on va hypothéquer le bien existant à hauteur de 50% et avoir 50% de la somme, et on peut en parallèle déposer un dossier auprès d'une deuxième banque, et auprès de cette deuxième banque, on demandera simplement 50% de financement en disant que nous avons déjà l'apport personnel. Ce qui fait la différence, c'est que la banque qui va vous donner le crédit va vous demander si vous avez suffisamment d'apport personnel, mais elle n'est pas regardante sur l'origine de cet apport personnel. Vous devez simplement déclarer que vous avez l'argent pour compléter la transaction. Il faut savoir qu'en Israël, il y a toujours des exceptions et qu'on peut toujours être créatif et trouver le moyen de réaliser et concrétiser l'achat de son bien immobilier.